Ladies and gentlemen, welcome to the Marshmash Show ! The Marshmash Show ! The Marshmash Show ! Avant que la vidéo commence, tu voudrais soutenir gratuitement ton youtubeur préféré ? Le lien uTip est dans la description. Et merci la famille ! Mais wesh ! Bien ou quoi les pâtes de fruits ? Bon, on se retrouve aujourd'hui sur le magnifique jeu Dragon Ball Legends pour une vidéo en balle sur le challenge battle du Legends Road de Goku Yardrat. Oui, 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 oui ! Event pas franchement compliqué, mais je me suis dit que je vais faire une petite vidéo dessus pour vous montrer des idées de teams avec lesquelles on peut partir et s'amuser pour le faire. Donc pour cet event, je suis parti avec deux teams différentes. Donc la team ici, que je vais appeler team free-to-play... Ouais, 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 non mais je t'entends, oui, ok, c'est pas vraiment une team free-to-play, mais laisse-moi t'expliquer le pourquoi du comment. Donc dans cette team, on a quoi ? On a le Vegeta en Super Saiyan, donc le Vegeta rouge, qui est un des premiers personnages qu'on a eu dans le jeu et que tout le monde a forcément eu à un moment donné, soit au début du jeu ou soit dans les tirages des pack-mètres. Tout le monde a ce personnage-là, donc je le compte comme un free-to-play. Également, le Goku Super Saiyan rouge, un des tout premiers personnages du jeu. Soit vous l'avez eu au début du jeu, soit également dans les pack-mètres. Tout le monde a ce personnage-là, c'est sûr et certain. Également, le Broly. Bon, moi je l'ai 7 étoiles, il n'y a peut-être pas tout le monde qui l'a 7 étoiles, mais en tout cas, personnage free-to-play, là on ne peut rien dire là-dessus. Voilà pour les 3 personnages qui vont me faire la bagarre. Ensuite, sur le banc, j'ai pris qui ? J'ai pris Raditz, voilà, personnage qui booste la force des autres. Ça fait plaisir. Également, le Nappa qui rajoute des bonus. Et le Jaco qui rajoute des bonus. Donc, on part avec une équipe, celui-là sur le papier. On ne va pas se mentir, ce n'est pas la plus forte ni la plus puissante des équipes, mais ça passe largement. Ça fait plaisir. Moi, je suis parti avec ça. Vous pouvez remplacer les personnages par qui vous voulez, mais vous voyez à peu près dans l'idée, il n'y a pas besoin d'avoir l'appel ce coup-ci. Pour cet event-là, il n'y a pas besoin d'avoir les derniers personnages pour le faire. Ensuite, au niveau de la deuxième équipe, on est parti. Ce n'est pas du free-to-play. Là, pour le coup, je m'explique. Le fameux Goku de l'Event, le Goku à billes Yardrath, qui a l'arbre à 498% et non pas encore à 598%. Parce que ça va, il ne faut pas déconner, la suite de l'Event s'est sortie aujourd'hui, quand je tourne la vidéo, donc impossible de l'avoir 598%. Et le mec a encore 0 étoile. C'est pour dire à quel point je ne respecte pas cet event. Il a 0 étoile, le personnage. Avec lui, un autre personnage free-to-play, le Végéto a 7 étoiles. Comme pour le Broly, je suppose qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a 7 étoiles. Mais c'est un personnage free-to-play. Donc là, dans cette team-là, on a 2 personnages free-to-play. Et pour tout le reste de l'équipe, j'ai pris le Gogeta rouge. Et ensuite, vous voyez, le Super Végéto, le Gogeta de Dragon Ball Super, ainsi que le Gotenks. Ça, c'est tout un aspect fusion. Parce qu'en gros, c'est vrai que là, je joue tout sur cet event-là avec le Végéto. Mais ça peut vous donner des idées et le faire également parce que vous avez ce personnage-là. Comme je l'ai dit, peut-être pas cette étoile. Mais dans tous les cas, vous l'avez. Donc voilà, on ne va pas blablater pendant 120 ans. Ce n'est pas du tout un event qui est compliqué. Voyez les deux teams bizarres, même limite, on peut dire pourris, avec lesquels je suis parti me tape. Genre même pas besoin d'avoir les derniers persos. Donc là, justement, profitez. Ça fait plaisir. Bon, après, de terminer cet event-là, ça ne rajoute pas grand-chose, si ce n'est gagner quelques cristaux. Mais de le réussir, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien quand je regarde les events et de voir qu'ils sont farmés à 100%. Enfin, surtout, réussis à 100%. C'est petite satisfaction. Tu te dis, ouais, le jeu, il a voulu m'affronter. Bah, je l'ai éclaté. Qu'est-ce qui se passe ? Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires avec quel personnage vous êtes parti casser la gueule de Mirai Trucks et de Freezer. Voilà, ça m'intéresse. Moi, je vous ai proposé ça. Il y a tellement de variantes possibles et imaginables. Et puis, même mettre des gros persos. Donc, dites-moi dans les commentaires. Genre, moi, je lui ai cassé la gueule. J'ai pris lui, lui. Et, bam, je les ai démontés. Voilà, ça, ça m'intéresse. J'ai envie de le savoir. Également, n'hésitez pas à mettre les petits likes. Ça fait plaisir. Le petit YouTip. Et puis, on se retrouve tantôt. Voilà, tantôt. On va utiliser les expressions belges pour la suite de mes vidéos. Allez, à bientôt, tout le monde. Ciao !